M. Thierry Meyssen, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous trouve actuellement en Syrie. Je vous remercie infiniment de vouloir m'accorder cet entretien. M. Meyssen, quelle analyse portez-vous sur le référendum au Kurdistan irakien, s'il vous plaît ? En premier lieu, l'idée même d'un scrutin au Kurdistan irakien apparaît comme une farce. Dans la mesure où on sait que le président Barbarani se maintient au pouvoir depuis 26 ans, son dernier mandat a terminé il y a déjà deux ans, que l'Assemblée nationale n'a pas l'occasion de se réunir. En fait, elle s'est réunie deux fois en deux ans. Une de ces fois, ça a été pour valider ce référendum en l'absence de l'opposition qui, elle, a refusé de se réunir. Donc, on peut compter sur quelque chose de qu'à faire avec ce référendum. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que le contexte général, c'est la préparation d'un grand Kurdistan qui contient l'actuelle région de l'Irak, mais aussi un couloir qui permette de relier cette région à la Méditerranée en suivant la frontière turque, mais à l'intérieur de l'Assemblée. Et ça, ça se vérifie de plusieurs manières. D'abord, sur les affiches que diffuse le voilement régional du Kurdistan, on voit une carte du Kurdistan, c'est les affiches de l'Efra même, une carte du Kurdistan qui s'étend en Syrie. Deuxièmement, l'armée des États-Unis a lancé au mois d'août un appel d'offres pour transporter pour 500 millions de dollars d'armement et de munitions au Kurdistan, à la fois irakiens et syriens, de manière à lancer une nouvelle guerre contre la république iraq-syrienne. Et on sait que cet appel d'offres commence à être réalisé, puisque l'année dernière, je crois qu'on voit totalement 200 camions qui ont été amenés au YPG, les armes et de munitions, enfin, justement, d'ailleurs, les armes et de munitions de fabrication ex-soyétiques, c'est-à-dire les États anciennement soyétiques rentrés dans l'escarcelle des États-Unis. Et il y avait également quelques commandes-cars qui ont été d'origine ouestes. Et sans ça, tout ça, c'est des armes et des armes et de munitions. Donc, l'armée des États-Unis se prépare à utiliser l'indépendance du Kurdistan irakien pour relancer la guerre au nord de la Syrie, en prétendant étendre ce Kurdistan. Donc, tout ça, ce sont des éléments de déstabilisation à l'ensemble de la région, à la fois, évidemment, pour l'Irak, qui va se retrouver en côté de l'intérieur de son territoire, à la fois pour la Syrie, qui va relancer une nouvelle guerre, et évidemment, avec la Nouvelle-Urquie et en Iran, où, par la force des choses, on pourra prétendre qu'on va étendre ce Kurdistan. Je rappelle que le Kurdistan a déjà existé. Il a été reconnu par la conférence de Sèvres en 1920 et que son territoire devait se trouver exclusivement dans l'actuel territoire turc. On ne peut pas décider, vu qu'on déplace un pays comme on l'a fait avec l'État d'Israël, qui devrait se trouver seulement en Europe, mais qui se trouve en Palestine. Ce genre d'absurdité ne peut que provoquer de nouvelles guerres. M. Messon, vous dites que, voilà, les États-Unis s'apprêtent à se lancer dans nouveaux actes de déstabilisation de la région, d'étendre la région du Kurdistan irakien au Kurdistan syrien également. M. Messon, peut-on dire, en vous suivant, que les Américains et les États-Unis sont en train de créer un second Israël dans la région ? – Absolument. Et d'ailleurs, avec des réunions du Conseil de sécurité pour discuter de ce référendum, le Conseil de sécurité n'a pas été capable de s'entendre, de rédiger une résolution qui aurait été une force dans le droit international. Le Conseil de sécurité n'a pas non plus été capable de rédiger ce qu'on appelle une déclaration du président du Conseil. Ça n'a pas valeur de loi, mais ça indique la position commune des membres du Conseil. Et en définitive, il a élu un communiqué de presse, celui d'un autre secteur, qui se contente de dire que voilà, c'est bien, d'atteindre l'unité territoriale, de le devenir. Et en fait, on se souvient, l'armée des États-Unis présente sur le terrain, elle, elle est en train de préparer la prochaine guerre dans le nord de l'Asie. Elle prépare cette guerre en coordination avec Daesh, qu'elle est censée combattre. Dimanche, le ministère russe et les assistés de la Défense ont diffusé des images et satellités où l'on voit très clairement une force spéciale des États-Unis qui se trouve dans un territoire contrôlé par Daesh, et qui en fait, c'est une excellente relation, que ce soit des Daesh, ou que ce soit des indépendants qui se produisent. Donc, bien sûr, ils vont dans cette direction. Et l'État de traîne, qui entend jouer son rôle là-dedans, puisque c'est vrai que l'État de contrôle de la famille Barzani, que Moustapha Barzani, le père d'Opulant, était un âge de Mossad pendant la guerre froide. Ça, c'est tout à fait établi et indiscutable. Et que probablement, l'actuel président Massoud Barzani est également un âge de Mossad. Donc, l'État d'Israël vient de signer qui a été fait avec le Kurdistan irakien, qui a été réveillé par un journal israélien au Kurdistan, qui s'appelle l'Israël Plus, et qui a été largement repris évidemment dans la presse en Turquie. Donc, d'après ce document, dans les jours qui suivront l'indépendance, l'État d'Israël s'engage à amener 200 000 Israéliens, 200 000 Israéliens au nouveau planissant pour administrer celui-ci. La famille Barzani est tout à fait incapable d'administrer ce pays. Donc, on amenerait 200 000 Israéliens et avec ces Israéliens, démontri, qui permettrait de prendre à revers l'arrivée. Alors, comme vous le dites, M. Méchant, alors le régime israélien a prévu un programme bien calculé, bien prémédité pour le Kurdistan irakien, et ce sera le régime israélien qui décidera, et non pas, en fait, les dirigeants actuels de cette région. Les dirigeants actuels de cette agence sont une famille macieuse, ils font de l'argent par des moyens extrêmement radonais. Ils ne pensent pas qu'ils aient la capacité vraiment d'administrer dans leur pays si ça devient envisérable. Ils ont actuellement la région d'Israéliens contrôlée par Israël. Il y a énormément de responsables israéliens au sein de l'administration là-bas. Voilà, simplement ça, on changerait de niveau, puisque pour le moment, c'est une région autonome dans un État plus âge, c'est l'Irak, et là, il s'agirait de pouvoir y amener des états que, évidemment, Bagdad ne saurait être acceptés. S'ils ne sont pas indépendants, ils pourront tout faire. C'est certainement la même chose que l'État d'Israël a fait avec le sud du Soudan, un État qui a été créé en 92, non pas en 92, en 2012, pardon, donc un État artificiel qui lui permet d'avoir des missiles pointés sur l'Égypte et le protégé de l'Azur. Donc l'idée des Israéliens, c'est de maintenir la totalité de cette région sous leur domination, sous le fantage de leur mission.